Oh oh oh, bonjour à vous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour la live reaction du chapitre 28 d'EdensoZero, j'espère que vous allez bien. J'en ai marre de me répéter, c'est un petit défaut que j'ai énormément. C'est qu'on me dit que je me répète tout le temps, mais c'est totalement vrai. Voilà, donc j'ai aucune opposition à cela. Enfin, je n'ai absolument aucune raison de dire que c'est faux, parce que c'est entièrement vrai, je m'en rends compte moi-même. Voilà, donc on est là pour la lecture du chapitre 27. Chapitre 28, on va y arriver, on va y arriver, je vous en supplie, on va y arriver. Je vous en supplie, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi à y arriver. Chapitre 28, chapitre 27, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était la fin de l'arc de Gilst, avec le croque-mitant qui est arrivé sur Gilst. Nos amis, bien sûr, on va dire la Edens Zero Team, qui a quitté Gilst dans un élan de badassitude, avec Shiki qui les a tous pris ensemble, et puis qui a fait un saut gigantesque jusqu'à l'Edens Zero. Voilà, donc c'était vachement stylé, on avait une double page pour ça. Ça a fait donc une très belle scène, voilà, une très belle scène très bien dessinée par Mashima, ça va de mieux en mieux, je ne fais que, pareil, de me répéter, je fais dire la même chose à chaque fois, tous les chapitres. Mais bref, cette semaine, on a une page couleur, une page couleur pour ce chapitre 28. Chapitre 28 de Nouveaux Compagnons, donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire, nouvel arc, nouveau personnage, donc on verra ça. Donc sur cette page cover, en couleur, on a donc Omura sur la gauche, qui alerte... Ah non, elle n'a pas changé de vêtement, non, autant pour moi. On a bien sûr, je ne sais plus comment elle s'appelle, ça m'énerve, je vais finir par m'en souvenir, de toute façon, ils finiront par le dire. Pino, Rebecca, Happy, Shiki, le Dr. Weiss, et bien sûr, Sister Yveli, qui fait un signe genre métal. Elle est drôle, mais je pense qu'on aura de bons délires par la suite avec elle. Voilà, allez, c'est parti, découvrons ce chapitre 28. C'est parti, c'est parti, j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer, nouvel arc, donc nouvelle intrigue, etc. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut proposer, donc le croque-mitant, on revient rapidement sur ça, qui avait donc mangé Gilst et qui avait permis à la planète de retrouver son état d'origine, avant que cela ne devienne un repère de pirates, enfin de mercenaires, etc. Donc voilà, on ne va pas se le cacher, c'était devenu totalement un repère de pirates. C'est un peu le bordel, tout simplement. On ne va pas se le cacher, c'était devenu complètement le bordel. Bref, allez, découvrons la suite. Découvrons la suite, donc voilà, ok. Donc une belle page, on voit l'Elense Zero qui s'en va au loin. Ok, donc l'Elense Zero qui s'en va au loin. C'est ça le croque-mitant, il mange vraiment les planètes. Voilà donc comment Norma s'est fait avoir. Quel être terrifiant, pourvu que tout le monde ait eu le temps de fuir. Ça c'est très peu probable, mais c'est la loi du cosmos, on n'y peut rien. C'est pas faux, malheureusement on ne peut pas sauver tout le monde, c'est une vérité. Malheureusement. D'après nos calculs, il a dévoré 1200 ans. Autant d'années disparues de guildes désormais. Les hommes restés sur place n'ont pas dû survivre. On les reverra peut-être dans 1200 ans. Content de te revoir, sister. Moi aussi, tu as l'air en forme, witch. Witch, voilà, il faut s'en souvenir. Oui, j'ai peut-être un virus. On va peut-être se mettre un antivirus sur l'ordinateur, ça serait bien. Rebecca, happy, ouais, je suis content que tu n'aies rien. Moi aussi, happy. Je vous dois une fière chandelle à tous. Merci d'être encore venu me secourir. Ouais, c'est vrai, tu peux le dire, t'as foutu un sacré bordel, Rebecca. Ils sont tous venus sur Guild pour te sauver. Puis, ils ont pu sauver tout le monde au passage, toutes les filles, notamment. Rien de plus normal pour le bataillon d'exploration. Non, je rigole. Non, non, je rigole, je rigole. Ne prenez pas de cette blague au premier plan, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont reconnu la référence. Ok. Oui, tout le monde est heureux, c'est cool. Ça nous a donné l'occasion de libérer Sister. Il te fallait une occupation pour ça ? Une occasion, pardon. Il te fallait une occasion pour ça ? Eh ben. C'est vrai. Au passage, ils ont pu sauver Sister car ils ont appris du fait que machin, truc, bidule. En vérité, je ressens sûrement de la peur. Seulement la peur maintenant. Eh, c'est vrai, tout ce qu'elle a subi sur Guild, la pression redescend en fait. On peut se le dire, clairement. La pression redescend seulement maintenant. Donc, tout simplement, voilà. Elle a du mal à... Voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà, voilà. Rebecca, pleure pas ! Mais toi non plus, Shiki ! Un court instant, j'ai imaginé ma vie sans amis et rien que d'y penser. Waouh, vous voyez que c'est tout le monde qui se m'a pleuré. Oh la page, la gueule de Shiki, tu vois. C'est pas le moment de pleurer. C'est vrai. Totalement vrai. N'importe quoi. Regardez-moi la tête qui fait s'amuser. Le nouveau grand démon est un drôle de type. Tu ne l'as pas reconnu ? Le garçon que Maître Ziggy avait ramené ce jour-là, c'est Shiki. Oui, ça ne m'a pas échappé. Ça ne m'a pas échappé. Le gamin dont Ziggy... Non. Waouh. Le gamin dont Ziggy voulait s'occuper jusqu'à ce qu'il renonce à atteindre Mother. Il a vachement grandi. Ah, ça tu peux le dire. Je vais y arriver. Je vous le promets. Je vous le promets, on va y arriver jusqu'au bout. Donc, quels nouveaux compagnons vont être introduits dans ce nouveau chapitre ? J'ai hâte de voir ça. C'est parfait tout ça, on a récupéré Rebecca et on a trouvé Sister. Merci de m'avoir réparé. Mine de rien, tu es très sophistiqué. Il te manque encore Valkyrie et Armit pour qu'Edense Zero retrouve sa véritable puissance. Eh oui, il ne reste plus que deux étoiles brillantes à retrouver. Vu qu'ils ont Witch et Sister, il ne leur manque plus que deux étoiles brillantes. On pourrait alors passer Dragonfall et sortir du cosmos. Super ! Oui, c'est vrai, il faut qu'Edense Zero soit à sa pleine puissance pour qu'il puisse sortir du cosmos Sakura. Voilà. Vous n'avez aucune idée du lieu où il se trouve ? Malheureusement, non. Mais... Ah ! Il devrait être au courant. Apparemment. Ah ah ! Omura saurait quelque chose. Omura, en fait, comment vous vous êtes rencontrés ? Ton sabre est celui de Valkyrie. Non ! Sérieusement ! Son sabre ! Oh ! Wow ! Son sabre est celui... C'est le sabre d'une des quatre grandes étoiles brillantes. Ah ouais ! Son maître, c'est Valkyrie, une étoile brillante. Ah ouais, sacrée révélation ! Ah ouais, cool ! Ah ouais, ça c'est sympa. C'est sympa de sortir ça comme ça. Pas mal du tout. En effet. Mais autant que je sois clair, j'ignore où elle est. Hum hum. On s'en doutait fortement qu'elle ne savait pas où elle était. A vrai dire, je la cherche, moi aussi. La disparition de mon maître a été si soudaine. Ton maître ! Je l'ai senti lorsque tu as sorti de son sabre. Ah, Valkyrie a pris un disciple. Je comprends mieux pourquoi l'Eden se zéro t'intéressait. Mon maître me manque. Ah, je pense encore à voix haute, c'est embarrassant. Mais tu disais vouloir te mesurer à Shiki. J'étais sincère. T'étais sincère, mais pourquoi ? Le tuer ou vraiment juste l'affronter ? Mon maître m'a souvent parlé du grand démon et qu'il le considérait comme imbattable. En tant que guerrière, il est naturel de vouloir affronter Shiki et son héritier. Effectivement, ça semble logique. J'ai pas trop envie de me disputer avec une amie. Mais une promesse se respecte. Une amie ? Une amie ? Comment ça une amie ? Les disciples des amis de mon grand-père sont mes amis. Il sera bientôt ami avec l'humanité tout entière. Je ne parlais pas d'une dispute, plutôt d'un match. Mais si on est ami, justement, ça a du sens. Je ne tiens pas à faire ça maintenant, mais un jour. Ouais, un jour peut-être, oui. Un jour peut-être, ils se battront. Accepteriez-vous que je reste à bord de ce vaisseau ? Je suis prêt à tout pour retrouver mon maître. Ah, nouveau compagnon, ça voulait dire ça. Ok. Omura rejoint la team. Bon, ça, on s'en doutait un peu. On s'en doutait un peu qu'Omura allait rejoindre la Eden Zero Team. Parce que j'ai pas de nom à leur donner. La Shiki Team. Ouais, j'ai même pas de nom à leur donner. Omura rejoint donc officiellement l'équipe. Je pense que le chapitre était juste là, à but de nous montrer que Omura rejoignait officiellement l'équipe jusqu'à ce qu'il retrouve Valkyrie, tout du moins. Est-ce que ça va être le but de ce nouvel arc, retrouver Valkyrie ? Ou est-ce qu'on la retrouvera plus tard et on en découvrira un peu plus sur Omura ? En tout cas, on en sait déjà un peu plus et c'est sympatoche. C'est vraiment cool. C'est d'accord. Je propose qu'on s'occupe d'abord de Valkyrie et on s'affrontera ensuite. Très bien. Ouais. Je te remercie. Ok, mais on n'est pas plus avancé sur Valkyrie et Hermite. Ouais, c'est pas faux. C'est bien beau de dire, on va les retrouver, mais on ne sait pas où. Bah quoi ? Je dois dire que vous nous accompagnez, M. Weiss. C'est vrai, lui, il a dit, je me barre. Ils sont arrivés sur, quand ils sont arrivés sur, je ne sais plus quelle planète, Blue Garden. Je m'en rappelle. Quand ils sont arrivés sur Blue Garden, il a dit, je me casse. Et puis, en fin de compte, bah non, il reste. Je reconnais que ton aide est précieuse pour sauver Rebecca, que ton aide a été précieuse pour sauver Rebecca. Finalement, c'est bien le gentil doc qu'on connaît. Moi, il m'a en partie réparé. Il m'a guidé, justement, jusqu'à l'Eden to Zero. Le mec, il se sent un peu gêné. Mais non, mais arrêtez. C'est également lui, c'est également toi qui as brisé mes liens. Tu m'as même aidé à faire le ménage ici. Oh, oh. On est même amis, maintenant. Bon, après tout, je n'ai pas de destination précise. On peut faire un bout de route ensemble. C'est cool. De nouveaux compagnons. Nouveaux compagnons avec un S. Ah, et nouveaux compagnons avec un S. Donc, ça... Ça confirmait bien qu'il y avait donc officiellement... Le... Le... Le Wais et l'Aomura qui rejoignaient la team, pour le moment. Ok. C'est qui, ça ? Ah, ouais. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? J'ai été surpris, là. Quoi ? Mosukos. Mosukos. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un mercenaire, que fait-il ici ? Attendez, stop. C'est un de mes compagnons. Enfin, plutôt, un serviteur. C'est Mosuko, l'intendant du vaisseau. Ah ouais ? L'intendant du vaisseau ? Il avait été aussi utilisé comme mercenaire... Il avait été aussi transformé comme mercenaire ? Il était avec moi, mais la Faustisteur l'avait trafiqué pour qu'il lui obéisse. Ah ouais ? Bah, trois nouveaux compagnons, alors. Ok. Il est mignon, hein ? Pas du tout. Il est vraiment horrible. Il est dégueulasse à tous les niveaux. Il est vraiment dégueulasse. Je l'ai trouvé dans un de ses états. Ses pourritures l'avait criblé de balles. Si je mets la main sur eux, je vais leur faire payer très cher. Le pauvre, en fait, c'est Wise qui l'a criblé de balles. En fait, c'est mort, tais-toi. Bonjour à tous. Touche pas à ce bouton. J'ai dit pas touche. C'est quoi ce bouton ? Il me fait peur. Ouais, un bouton qui le fait s'exploser, peut-être. Un bouton d'autodestruction, peut-être. Oula. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Mais oui ! Mais oui, la patrouille intergalactique, là où je ne sais plus trop quoi. Les revoilà, enfin ! Dans quel état est Gilst après le passage du Croc-Mitan ? Très bonne question, ça, mon vieux. La planète a perdu 1200 ans. Après 50 ans, Norma avait eu plus de chance. Avec 50 ans, Norma avait eu plus de chance. Ouais, c'est clair, 1200 ans, c'est quand même dingue. Combien de morts ? Nous n'avons pas de chiffre précis. Cependant, vu le peu de vaisseaux qui ont fui dans le cosmos, seule une dizaine d'habitants a dû en réchapper. La planète était peuplée de criminels, personne ne les pleurera. Une vie reste une vie, et nous en avons perdu beaucoup. Je voyais Gilst comme une prison géante sans barreau, et je me fichais bien de ce qui pouvait s'y passer. Oh, celui-là, ça va faire office de méchant. Ah, le grand boss ! Le grand boss ou pas ? Après, mais après ça, il est désormais dans le cosmos. C'est vrai. Capitaine Jaguar. Oh le nom. Oh le nom, Capitaine Jaguar. Il est d'un calibre bien supérieur à Illega ou Rogue Out. De qui parlez-vous ? De l'homme qui a perverti Gilst, l'un des six généraux galactiques démoniaques. Hein ? Le méchant du nouvel arc, peut-être ? Drakken Joe. Oh ! Alias l'alchimiste des ténèbres. Oh ! Le nouveau méchant de l'arc ? Je pense que c'est le nouveau méchant de l'arc, et c'est la fin du chapitre. Le nouveau méchant de l'arc ? Ah, je pense que c'est le nouveau méchant, hein, auquel nos amis vont se confronter dans ce nouvel arc. Drakken Joe. Oh, oh, oh ! Mais c'est très intéressant tout ça. C'est très 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 intéressant. Bon ! Ouais, j'ai eu du mal à lire ce chapitre, excusez-moi. Je suis un peu dans le déni en ce moment. Non, je rigole, c'est juste que j'ai eu un peu de mal, c'est tout. Ça arrive. Une fois sur deux, j'ai du mal à lire. Mais bref. J'espère que ce chapitre vous a plu. Moi, il m'a pas forcément... Il m'a pas spécialement enjaillé. Mais disons-le, bah, le savoir officiellement, hein, que Omura, Wise et puis Mosuko, qui est assez bizarre d'ailleurs, qui est l'intendant du vaisseau, rejoignent la team officiellement, hein, pour le moment, hein, le fait qu'ils vont rechercher Valkyrie et l'autre, hein, j'ai oublié son nom, voilà. Le fait qu'ils soient officiellement incrustés dans l'équipe, bah, c'était le but, hein. Le but de ce chapitre, hein, c'était d'introduire le fait que, ça y est, ils rejoignent la team officiellement et qu'ils vont aider nos futurs héros pour les arcs à venir, hein, jusqu'à ce qu'ils retrouvent éventuellement Valkyrie et ce qui se passe après. Même si, clairement, le but, ça va être de faire durer ça sur bien des chapitres pour ensuite, hein, arriver à la conclusion de, ouais, non, en fait, j'ai plus trop envie de te combattre, etc, etc, t'es mon ami, tatatatata. Voilà, hein, étant donné que Shiki veut devenir ami avec l'humanité toute entière. Voilà, merci à tous d'avoir regardé ce chapitre 28, mes côtés, puis on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 29. Allez, à la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, bye.